Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une table et de son banc. Une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Vous allez voir que son format est totalement différent de ce que je propose habituellement. A la fin de la vidéo, vous aurez une question, une question très importante, qui est de savoir si ce format vous a plu. Parce qu'il y aura beaucoup plus de discours, beaucoup plus de détails, et beaucoup plus de petits points techniques. Peut-être plus pour les débutants, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, écoutez bien cette fin de vidéo pour savoir pourquoi est-ce que c'est important pour moi. Je ferme cette parenthèse, je vous remercie et je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et tous. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec la fabrique des pieds. J'ai choisi il y a quelques temps de ça, ce type de pied pour la table et pour le banc. Le plateau sera réalisé en chaîne, mais il y a une chose extrêmement importante quand on réalise un plateau de table. Et ça, je veux le préciser dans cette vidéo parce qu'on voit souvent des choses qui risquent de bouger dans le temps. Et c'est vrai que si vous êtes novice dans le travail du bois et que vous ne savez pas comment va bouger votre bois, vous allez pouvoir fabriquer une très jolie table, mais elle va très rapidement bouger. Et c'est quelque chose qui, au bout d'un an ou peut-être même moins, va soit se fissurer, soit casser par endroit. Enfin, voilà, il y a des choses à savoir et je veux les aborder avant de commencer. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand on fait un plateau de table, il y en a beaucoup qui vont réaliser. Donc, un premier plateau, parfois même de la résine au milieu et un second plateau. Le problème, quand vous allez réaliser, mettons, un plateau de 300 mm d'un côté, plus un plateau de 300 mm d'un côté, quand ça, c'est d'un seul tenant, c'est-à-dire une planche entière, il y a forcément un moment ou un autre où votre planche va vouloir tuiler soit dans un sens, soit dans l'autre sens. Alors, si vous avez fait les choses bien, vous avez pris du bois de quartier. C'est-à-dire qu'imaginez, là, vous avez votre planche, le bois de quartier, c'est quand vous avez le cœur de l'arbre ici et ici, vous allez avoir les cernes qui seront toutes parallèles les unes aux autres et ça, c'est le meilleur bois. C'est-à-dire, quand vous avez ça, c'est le plus stable. Par contre, vous ne pouvez pas garder votre planche entière. Dans un cas comme ça, il faut absolument retirer le cœur parce qu'on dit que le bois fend toujours à cœur et ça va toujours fendre un moment ou un autre au niveau du cœur. Encore autre chose, c'est même pire quand vous allez prendre une planche qui va être comme ça et où là, vous allez avoir les cernes comme ceci. Le problème avec ça, c'est que là, vous n'êtes pas sur du bois de quartier ni sur du faux quartier, mais limite sur de la contre-dose. Il faut imaginer votre tronc qui est coupé en tranches, d'accord ? En rouge, ce sont les cernes. Une fois coupé, ça vous donne ça en tranches. Vous allez avoir le bois de quartier. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop ! Voilà. Vous allez avoir le bois de quartier qui provient du centre et là, systématiquement, il faudra éliminer cette zone-là, c'est-à-dire le cœur. Il faudra éliminer le cœur et là, derrière, il vous reste les meilleures parties du bois et la seule déformation qu'il va y avoir, c'est que sur la fin, ça s'affine. Alors, c'est léger, là c'est très accentué, mais c'est pour vous représenter les différentes variations du bois. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on réalise un plateau, l'idéal, c'est d'avoir du bois de quartier. Si on n'a pas du bois de quartier, on peut utiliser du faux quartier parce que là encore, on a certaines cernes qui sont quasiment à la verticale comme sur le bois de quartier. Elles s'inclinent plus, mais ça reste encore de la bonne qualité pour réaliser un plateau. Après, ce que vous allez trouver souvent, c'est la contredosse en dessous, enfin, au-dessus du faux quartier, où là, les cernes sont très, très couchées. Donc, malheureusement, la contredosse, c'est quelque chose que vous allez trouver très souvent dans les grandes surfaces de bricolage ou chez certains revendeurs de matériaux parce que ce n'est pas les meilleures parties. Souvent, c'est ce qu'ils appellent du dépareillé, c'est-à-dire que vous avez plein de tranches sur une même palette, ce n'est pas du plo. Du plo, c'est quand un tronc est reconstitué comme ça et vous achetez le tronc entier coupé en tranches. Le fait d'acheter en plo, ça a l'avantage d'avoir, c'est-à-dire quand vous allez réaliser votre projet, vous allez avoir le même rendu puisque ce sera le même bois sur tout votre projet. Le dépareillé, c'est une palette constituée de plein de planches et là, par contre, vous allez avoir plein de troncs différents et donc, vous pouvez avoir des nuances. Je pense notamment aux freines. Par retour d'expérience, j'en ai déjà eu du blanc et je suis aussi tombé parfois sur du gris. Alors bon, en fonction de ce que vous faites, si vous avez besoin de tout ce que vous avez acheté sur le même projet, eh bien, ça va faire différentes teintes. Et donc, chez ces revendeurs-là, vous allez souvent trouver de la contre-dose, mais aussi du faux quartier. Et souvent, pour avoir au moins le faux quartier, il faut brasser une demi-palette pour avoir que quelques planches de bonne, enfin, en fonction des choix que vous voulez faire. Et après, vous avez la dose. Alors là, la dose, elle n'est pas utilisable en soi. Vous pouvez vous en servir si vous voulez faire une cabane de jardin ou chose comme ça, mais ça, vous n'en trouverez pas. Ou sauf, non, même quand vous achetez en plos, vous ne trouvez pas la dose. La dose, c'est dans les déchets. Il faut penser que le faux quartier va avoir tendance à tuiler. Alors, je vous ravance. Le faux quartier va avoir tendance à tuiler un petit peu. La contre-dose va tuiler beaucoup plus. Elle va beaucoup tuiler. Et c'est pour ça qu'on évite ces parties-là pour réaliser des plateaux. Le faux quartier, on peut, mais là, c'est toujours pareil. Il faut réaliser un plateau comme ça. Si vous voulez réaliser un plateau avec du faux quartier, eh bien, c'est simple. Il faut simplement faire différentes sections que vous allez coller ensemble. Et là encore, c'est pareil. Quand on réalise un plateau, que ce soit avec du faux quartier ou avec les autres sections de bois, peu importe, on va avoir tendance à mettre les cernes dans un sens, puis ensuite dans l'autre. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. C'est qu'en faisant comme ça, en alternant, ça aide le plateau à se stabiliser. Et ça lui évite d'avoir à tuiler, à remonter. Si vous mettez toutes les cernes orientées dans le même sens, votre plateau, il va être plat. Et au bout d'un moment, les côtés vont remonter. Ou au contraire, c'est le milieu qui va vouloir faire la bosse. Et il suffit, on y reviendra tout à l'heure, au moyen de fixer un plateau sur une table. Mais il suffit que vous l'ayez vissé en plus, au lieu de tuiler parce qu'il ne va pas pouvoir, eh bien, il va casser, tout simplement. Vous allez avoir une jolie fente à paraître, ou plusieurs, même sur votre table. Et ça, c'est simple d'y remédier. Il suffit de réaliser votre plateau correctement. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Parce que malheureusement, vous pouvez faire une magnifique table si votre plateau est fixé, pas de la bonne manière, s'il ne peut pas bouger avec l'hygrométrie. Et à un moment ou à un autre, il y aura un problème. Il va forcément casser ou se déformer. Enfin, voilà. Vous allez avoir un problème à un moment ou à un autre. Voilà, je sais ce que certains disent. Ça fait déjà pas mal de blabla. Il y en aura un peu plus dans la vidéo. Parce qu'on va parler aussi de comment fixer un plateau sur son piétement. Là, en l'occurrence, c'est des pieds en métal. Et on ne peut pas simplement visser les pieds dans la table. Parce que sinon, la table, elle ne va pas pouvoir bouger. Si je mets toutes les vis où il y a des perçages au niveau de mon pied, ma table, elle va être coincée. Et si jamais elle veut bouger avec l'hygrométrie en largeur, si elle veut gonfler ou se rétracter, elle ne va pas pouvoir et elle va forcément fendre à un endroit. Je vais m'arrêter là pour le blabla. Et on va attaquer avec le premier outil, qui est un outil indispensable dans tout atelier, avant de commencer à toucher au bois. C'est la balayette. Alors, pourquoi la balayette ? Alors, c'est simple. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je vous le mets là. C'est comment couroyer notre bois. Comment le dégauchir et le raboter. Je vous explique tout pour un travail en sécurité dans cette vidéo. Je pense qu'une petite piqûre de rappel, c'est jamais désagréable. On commence toujours par brosser l'intégralité de la planche recto verso pour ne pas laisser d'impureté, de petits gravillons ou autres qui pourraient abîmer les fers de notre dégauchisseuse. On n'oublie pas de faire pareil de l'autre côté. Et personnellement, je repasse un coup systématiquement sur l'établi pour ne pas incruster dans mon plateau ce que je viens de balayer avec l'autre face. Ça, c'était le dessous, ce qui fait que là, c'est très propre. Mais ça n'empêche pas d'en passer un coup quand même. Bon, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à regarder s'il y a des défauts sur ma planche. Ici, j'ai une fente. Là, j'ai un nœud. Je regarde de l'autre côté. Mon nœud n'est pas là et je n'ai pas d'autres défauts. autre que la fente qui est ici. Maintenant, je vais regarder ce que je vais garder parce que je dois recouper presque un mètre dessus. Mon plateau fait 3 mètres. Ma table fait 2 mètres. Donc, je vais couper à environ 2 mètres 10, 2 mètres 15 pour avoir un petit surplus. Maintenant, je regarde quel côté je vais éliminer. Et je pense que je vais retirer ce côté-là. Et le reste, ça servira pour un autre projet ou pour des pièces plus petites sur cette table. C'est parti. Et une fois que ça, c'est fait, j'ai juste à les faire glisser sur les autres. Et après, j'ai une personne derrière la caméra qui m'attend pour porter l'autre, qui ne veut pas être face caméra. Donc, bon. Vous ne la verrez pas. Je tenais quand même à vous montrer rapidement le dégauchissage parce que je veux que vous puissiez voir par vous-même qu'il y a du dégauchissage. Je dis ça parce que je sais que certains pros ou certaines personnes conseillent de... enfin, ne conseillent pas forcément, mais montrent dans leur vidéo des choses à ne pas faire en passant des planches comme ça directement dans la raboteuse. Le problème, c'est que si vous passez ça dans la raboteuse et en exagérant, votre planche, elle fait l'hélice d'avion, vous voyez, elle part comme ça et elle finit... Eh bien, c'est simple, en fait. Si votre planche commence comme ça, elle va bien se mettre droite avec l'épresseur. Et au fur et à mesure, l'épresseur, la planche, elle va suivre son mouvement. Donc, elle va pouvoir commencer à plat et elle va sortir comme ça. Alors, à l'arrière, elle sera bien à plat, mais à l'avant, elle sera complètement relevée. Donc, ne jamais passer un bois directement dans la raboteuse. Il est possible de dégauchir à la raboteuse, mais plutôt sur des petites longueurs. Et là, je vous ferai une démonstration pour vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Là, en l'occurrence, ce n'est pas possible. je n'ai pas de surface suffisamment rigide pour dégauchir ça directement à la raboteuse. Et puis, j'ai une dégauchisseuse, autant en profiter. Voilà. Allez, on continue. Ça y est, mon bois est dégauchis. J'ai marqué les deux angles pour me souvenir lesquels ont été dégauchis. Parce que quand on commence à les passer à la raboteuse, on ne voit pas forcément quelle face était sur le rabotage et quelle face était sur le dégauchissage. Et puis, ça me permet à la fin, quand je suis bon côté rabotage, de repasser une dernière fois là, sur les faces où j'ai dégauchis. parce qu'il y a toujours des petites marques dues au fer quand on dégauchis. Ce n'est pas aussi qualitatif que quand on le passe dans la raboteuse. Alors, le dégauchissage est fini. Maintenant, j'attaque le rabotage. Je procède toujours de la même manière. C'est-à-dire, mes bois les plus épais là sont à 37, je crois. Donc, je me mets un millimètre en dessous ma cote la plus épaisse et je passe toutes mes planches dedans. Ça veut dire qu'il y en a qui vont toucher. Il y en a qui ne vont pas toucher du tout. Il y en a qui ne vont toucher que sur les points hauts. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est comme ça. Après, je tourne le volant d'un tour. Je ne vais retirer qu'un millimètre à la fois. Et je passe planche par planche. Et ainsi de suite. Une fois qu'elles sont toutes passées, je retourne d'un tour pour retirer encore un millimètre. Alors, certains ont l'habitude, dans les vidéos ou même par expérience, en fonction des machines, certains ont tendance à vouloir manger plus de millimètre d'un coup. Personnellement, je préfère prendre moins en rabotage, donc tourner autour du millimètre. Parce que d'une, ça ne fait pas forcer la machine. Et de deux, le travail est plus joli. Après, ça, c'est un avis personnel. Si vous avez une grosse guillet, certains, j'en connais, qui mettent trois millimètres d'un coup. Et voilà, ça passe. Ça passe. Mais il faut être sûr de son affûtage parce que sinon, l'état de surface va être rempli d'arrachement. Voilà. Donc là, j'en ai pour un petit moment à tout passer. Mais ça fonctionne bien. J'ai suffisamment de longueur. Parce que quand on a une machine comme celle-ci, il faut prévoir suffisamment à l'entrée, mais aussi à la sortie. Et là, j'ai mes 2,20 m à l'entrée, mes 2,20 m, même un peu plus à la sortie. Toujours pareil, l'aspiration. Et c'est parti ! Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas touché en entrée ni au milieu, mais elle a touché un peu à la sortie. Là, je vais attaquer la partie, enfin, une des parties les plus dures, enfin, une partie difficile, on va dire. C'est celle de réussir à faire un joli plateau avec les différents dessins. Parce que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un plot. C'est-à-dire que ce n'est pas un tronc qui est coupé en tranches. Ça veut dire que c'est différents troncs. Et quand on a différents troncs, on va obtenir différentes couleurs, différentes teintes de chaînes différentes. Parce que chaque arbre est différent. Les dessins seront différents, la teinte sera différente. Donc maintenant, il faut réussir à combiner tout ça ensemble. Alors là, je suis vraiment sur la meilleure partie. Comme je vous l'avais dit juste avant, là, je suis sur le bois de quartier puisque toutes mes cernes sont à la verticale. Et ça veut dire que mon bois va être très stable. Il ne va pas chercher à faire ça ou il ne va pas chercher à descendre. Par contre, le risque qui est important sur ce morceau-là, c'est que vous voyez la petite fente qui est ici, là ? En fait, c'est qu'on dit que ça fend toujours à cœur. Et là, c'est vraiment le parfait exemple puisqu'on a le cœur de l'arbre qui était ici. Donc là, on est vraiment sur la meilleure partie. Mais là, ça fend à cœur. Et ça veut dire que ça, ça va toujours fendre, que cette fente, elle va se prolonger. Donc je vais éliminer toute cette partie-là. Donc là, je vais retirer 2 cm pour garder que le bois de quartier et surtout pour évacuer la partie avec le cœur. Bon, alors, la question maintenant, c'est de réussir à faire quelque chose d'assez ou du moins le plus esthétique possible. mais pas toujours ce qu'il y a de plus simple à faire. Là, par exemple, j'ai ces deux-là qui sont un peu plus foncés que les autres. Donc si je pouvais les éviter, ce serait pas mal. Il y a un petit nœud au centre, mais je le remplirai de résine ou de pâte à bois, je verrai, mais ça ne se gênera pas. Là, j'ai un petit peu de... un tout petit peu d'aubier. Bon, ça fait une trace de blanc. C'est pas... J'aime pas, honnêtement, mettre de l'aubier au milieu, ça ne se fait pas. La partie est plus tendre, j'aime pas. Mais comme là, cette table, elle va aller chez mon frère. Comme là, cette table, il voulait garder l'aubier sur les côtés. Dans le coup, ce sera peut-être moins dérangeant. Je ne sais pas. Ou alors, je la remplace. Sachant que j'ai 8 mm d'aubier et que, de toute façon, je vais manger un peu de bois en passant à la toupie. Il en restera, de toute façon. Je ne vais pas manger 8 mm. Mais bon, on va voir. A voir, à voir, à voir, à voir. À combien je suis là ? Alors, 1,01 m. Il faut que je me rapproche des 95. Sachant que je vais perdre quelques millimètres en usinant à la toupie, ça devrait le faire. Maintenant, il faut que je vérifie encore le sens du fil. Est-ce qu'ils sont tous dans le même sens ? Les bois de boue, pour que ça corresponde à ce que je vous avais montré sur le petit dessin que j'avais fait. Et une fois que ça, c'est bon, je vous retrouve pour le signe d'établissement. Là, tout est dans le bon sens. Maintenant, les bois de boue. Alors, là... Eh bien, c'est bon. Est-ce qu'au niveau du dessin, ça me paraît pas mal du tout, ça ? Ça me paraît pas mal du tout. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, là, il y a un bout qui est pas raboté. Là, ici, mais c'est pas grave, il y a 20 centimètres de rab, donc ça va sauter. Bon. Il n'y a qu'à celle-ci, là, que je vais voir si je peux pas la remplacer par une des autres, si je trouve... Ouais, c'est la teinte qui est différente, mais là, il y a un petit bout d'aubier, là, et ça me plaît pas. Donc, je vais voir. Je vais peut-être retirer directement ces 10 millimètres, comme ça, je serai tranquille. Après, pour le reste, les bois de boue sont bien alternés. Le fil est tout dans le même sens, même si c'est le reste du chêne, donc il y a du fil et du contre-fil, mais ça, c'est pas gênant, là, en l'occurrence. Ma largeur est un petit peu plus d'un mètre, mais c'est pas grave, dans le coup, parce que quand je vais réaliser chaque usinage, je vais obtenir, au final, la largeur souhaitée. Pour la table, c'est bon. Et voilà. Ah, et je le précise à chaque fois, je l'ai déjà fait dans les autres vidéos, je le précise là. Avant de commencer, moi, je l'ai oublié pour la première, je le fais maintenant, il faut penser à retirer les bijoux, les bagues. C'est important, parce que si jamais, même si là, l'outil n'est pas accessible, si jamais vous ne veniez qu'à toucher, il vaut mieux se couper, plutôt qu'un outil chopper une bague, parce que là, ça vous arrache tout, là. Vous n'avez plus de doigts, vous n'avez plus rien. Donc, on retire ça. La machine est éteinte, et il ne faut pas oublier de souffler ou autre chose. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il ne faut pas, par exemple, avoir quelques copeaux ici, parce que quand vous allez mettre votre bois dessus, le copeau va rester dessous, et ça peut décoller de 1 dixième ou d'un petit peu plus votre bois, quand vous allez le passer. Et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec du désaffleur, parce que votre usinage ne sera pas bien placé. Donc, on souffle, on écarte avec le bois, on fait ce qu'il faut, on n'approche pas les mains, la balayette, par exemple, mais la machine est éteinte. Vous n'amenez pas la balayette ici avec la machine en route. Et vous nettoyez ça à chaque fois. Ensuite, c'est pareil, la lâcheur de mon bois, tout à l'heure, je ne pouvais pas, parce qu'il y avait la partie au biais, écorce, l'écorce que je retirerai après, je vous rassure. Là, je ne pouvais pas utiliser le presseur. Il n'y avait que le presseur qui appuie contre la table. Mais celui-ci, qui appuie contre le guide, je ne pouvais pas l'utiliser parce que mon bord n'était pas régulier. Là, mon bord est régulier, ma largeur est homogène d'un bout à l'autre, donc je vais utiliser ce presseur. Et là, je n'aurai plus qu'à passer mon poussoir. Par contre, il faut vérifier que votre poussoir passe bien à l'intérieur, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. Il faut que je décale ça. Et là, mon poussoir passe à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, eh bien, voilà ce que ça donne. Mon collage à blanc est fait. Je suis dégoûté parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai quelques dixièmes de désaffleurs avec la dernière latte. Quand je la prends à part, elle est bien plane, elle est bien dégauchie, les deux faces sont bien parallèles. Il n'y a pas une... Enfin, je ne comprends pas. Je l'ai passé la première fois puis je l'ai reprise deux fois. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai un petit désaffleur. Alors, je n'en ai pas sur le bout. J'en ai un petit peu là. Et là aussi. En fait, je n'en ai pas sur cette zone-là. Et j'en ai un peu ici. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une petite bosse ? J'ai bien nettoyé la table de toupie à chaque fois pour être sûr de ne pas avoir de petits copeaux ou autre. Je ne comprends pas. Enfin bref, ce n'est rien qui est récupérable au ponçage mais moins il y a à reprendre et mieux c'est parce qu'il y a toujours un risque de creuser. Donc, on fera ça doucement et on récupérera ça doucement au ponçage. Ce n'est pas grave. Pour le reste, ça va. Ça colle bien partout. Donc, là-dessus, pas de soucis. Juste... Non, rien de particulier. Après, j'ai mis mes deux dormants et deux serre-joints au milieu parce qu'en fait, vu que les usinages sont bons, ça colle parfaitement ensemble et ce qui fait que je n'ai pas besoin de forcer pour mettre tous les morceaux l'un avec l'autre. Alors, je verrai peut-être qu'avec la colle, il faudra que j'en rajoute un au milieu et que j'écarte un peu ceux-là parce qu'il faut toujours presser en partant du milieu et en allant vers les extérieurs pour chasser la colle. Parce que si vous serrez aux extrémités et que vous finissez au milieu, la colle, s'il y en a trop, vous allez avoir du mal à la faire sortir. Donc, on commence par le centre et on va vers les extérieurs. J'ai mes dormants qui sont par-dessous. Donc là, je vais mettre ces deux dessus et si j'en mets un troisième, je le mettrai par-dessous pour alterner les forces de serrage. Après, comme je l'ai dit, ça colle bien et le résultat ne me paraît pas trop mal. Pour le collage, vu que c'est un gros collage, pour le banc, je pourrais faire plus de plans. Mais là, vu que c'est un gros collage, vous verrez le début et la fin du collage, mais la caméra ne va pas bouger de place. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo sur l'envers du décor. Ça pourrait être sympa pour vous montrer combien de fois je peux bouger mon appareil, ne serait-ce que pour une vidéo. C'est astronomique le nombre de fois. Si vous regardez bien, si vous étudiez mes vidéos, pour qu'elles soient dynamiques, je fais des plans de 5 à 10 secondes maximum et quasi systématiquement, à chaque plan, ça change. Donc, imaginez-vous que sur une vidéo d'une demi-heure, la caméra, elle a bougé énormément de fois. Et ça, c'est sans compter les rushs que je n'ai pas gardés. Donc, c'est énorme. Mais pour un collage comme ça, avec la colle, même si c'est de la prise progressive, je ne vais pas avoir le temps de vous faire plein de plans. Donc, le collage, vous le verrez après sur le banc. Si j'ai le temps, pareil. Sinon, c'est simple. Et puis, on verra ça dans une prochaine vidéo, le collage en détail, parce qu'on parlera des différentes colles, etc. Mais là, je me projette loin. C'est pour beaucoup plus tard. Il y a plein, plein d'autres choses à faire avant. Et d'ici cette vidéo, vous verrez plein de choses sur le collage. Enfin, du moins, vous verrez plein de réalisations avec du collage. Enfin, voilà. Bon, ben, je continue. Allez, go ! Je fais ça comme un gros cochon, je m'en fous plein les mains. Après, vous voyez, l'astuce de la brosse à dents, c'est super rapide. Je la charge. Ouais, bon, là, j'en fous un peu partout. Enfin, partout, c'est pas grave, c'est sur le papier en dessous. C'est pour ça qu'il faut protéger son établi. J'ai pas le temps de passer, de faire des petits traits, d'étaler ça doucement au pinceau. Merde, j'en fous vraiment partout, là. Alors que quand je vais vite comme ça, hop, c'est un régal, parce que là, je me mets dans les rainures et avec la brosse à dents, ça épouse la forme du profil. Je crois qu'il y a de bien avec celle-ci, c'est qu'on frotte avec la colle vinylique et ça fait des petits grumeaux qui sont faciles à éliminer. Pas comme la colle polyuréthane qui, elle, est vraiment dégueulasse à faire. Ça colle aux doigts pour un bon moment. Alors, j'ai pris de la prise progressive parce que pour un collage comme ça, ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Alors, celle-ci, c'est de la 30 minutes avant de presser. C'est-à-dire que j'ai 30 minutes pour étaler ma colle. C'est pareil, c'est en fonction de la température, mais là, il fait 20 avec le poêle allumé. 20, c'est bon, je les ai, mais 30 minutes. Ah, ici. Alors, même si je serre les extérieurs après, je viens juste pincer ma cale pour que celle-ci ne bouge pas. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon serre-joint au milieu. Il n'y en a pas trop dessous. Tant pis, je voulais le mettre dessous, mais je n'y arrive pas. C'est trop juste. Je vais le mettre ici. Tant que j'y suis, il ne faut pas oublier de noter l'heure. 14h51. 14h50, quoi. Bon, après, ça aurait un intérêt si je décidais de revenir ce soir pour savoir à quelle heure je peux défaire mon collage. Mais là, honnêtement, je ne vais pas y toucher avant demain. Donc là, ce n'est pas grave, en fait. Par contre, je pense que je vais protéger le dessus et que tout à l'heure, après avoir été chercher les enfants à l'école, je vais me faire le collage du banc en suivant. Comme ça, demain, je pourrais attaquer le ponçage des deux. Bon, et bien voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Mais ne zappez pas, j'ai une question très importante pour vous. J'ai besoin de savoir si ce type de vidéo, une fois de temps en temps, ça vous intéresse. Parce que j'ai beaucoup plus parlé que ce que je fais habituellement. Beaucoup plus de détails, beaucoup plus de blabla pendant la création. Et dites-moi en commentaire, là, vous allez me dire si ça vous plaît ou pas. Si ça ne vous plaît pas, c'est simple, je n'en ferai plus. Je continuerai sur ce que je faisais avant. Si ça vous plaît, de temps en temps, quand je ferai une création comme celle-ci, j'ajouterai un petit peu de détails. Et si vraiment ça plaît à une grosse majorité, et bien pourquoi pas introduire plus de discours dans chacune de mes vidéos. Donc allez-y, défoncez-moi les commentaires, défoncez-moi les pouces bleus. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez et surtout vous partagez. Le partage, c'est ce qui va faire que la chaîne va s'agrandir, se développer. Maintenant, je vais me consacrer à la chaîne à plein temps. Donc dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de ce type de vidéos avec beaucoup plus de discours dans les commentaires. Parce que ça va influer sur les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description si vous souhaitez me soutenir. Et pour le reste, je vous dis à bientôt pour la seconde partie de cette table. Salut ! Sous-titrage ST' 501